Enfin, et je voudrais insister sur ce point, dernier élément de solidarité est une solidarité alimentaire. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais l'Ukraine comme la Russie sont de très grands producteurs, en particulier de céréales. Et aujourd'hui, nous en vivons les impacts en Europe, nous avons des tensions sur les prix, nous avons aussi des tensions dans plusieurs filières qui ont conduit la France et les Européens à réagir avec les plans de résilience, par exemple pour aider nos éleveurs qui sont très dépendants des tourteaux venant d'Ukraine pour nourrir leurs bêtes, et avec un renchérissement des prix se faisant de production pour nos éleveurs et parfois de risque de rupture. Nous sommes en train d'y pallier. Néanmoins, d'ores et déjà, nous sommes tous confrontés à une hausse des prix. Mais aussi et surtout, nous sommes en train de rentrer dans une crise alimentaire sans précédent. Parce que d'autres pays, Proche et Moyen-Orient, Afrique, sont eux très dépendants pour nourrir leur population, de ce qui est aujourd'hui produit en Ukraine et Russie. La guerre en Ukraine et les choix qui ont été faits par la Russie, gravissimes et irresponsables, et je le dis bien, c'est la conséquence directe des choix de la Russie et de la guerre, font que des pays comme l'Egypte, mais plusieurs autres, au Machrek, au Maghreb, en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, ont aujourd'hui des difficultés à s'approvisionner en blé, plus largement en céréales. Un pays comme l'Egypte dépend à 80% de ses importations de la région ukrainienne et russe. Et donc, à court terme, il y aura des difficultés dans ces pays, mais surtout, la guerre en Ukraine rend impossible pour le moment, par le choix fait par la Russie, de semer comme il se devrait, et donc est en train de nous créer une situation qui sera encore plus grave dans 12 à 18 mois. Cette situation va créer une crise alimentaire, des situations humanitaires gravissimes dans plusieurs pays, et à coup sûr, des conséquences politiques massives dans plusieurs des pays que j'évoquais. Face à cela, nous ne pouvons rester impuissants, je veux ici vous alerter, et donc il nous faut réagir, réagir par les actions que nous conduisons, et donc dans les échanges que j'ai avec le président Poutine, durant lesquels, comme vous le savez, j'appelle à un cessez-le-feu rapide, je plaide aussi pour qu'il puisse y avoir, et je le redis ici solennellement à la Russie, la levée des restrictions à l'exportation sur les denrées alimentaires, la possibilité, justement, de semer, mais il est absolument impérieux qu'au-delà du cessez-le-feu, la Russie se montre responsable, et ne prenne pas en plus, justement, cette responsabilité de créer cette famine qui, sinon, est à coup sûr inéluctable. Mais il nous faut aussi réagir en construisant, justement, l'avenir et en mobilisant nos céréaliers, nos semenciers, nos transporteurs, nos assureurs, l'ensemble des acteurs internationaux. C'est pourquoi j'ai souhaité, au nom de la France, et en tant que président, justement, du Conseil pour ce semestre, au niveau européen, et en lien direct avec l'Union africaine. Je me suis entretenu, il y a quelques instants, avec le président Macky Sall. Lancer une initiative comparable à ce que la France avait pu lancer au moment de la crise sanitaire avec l'initiative ACTA. Le but de l'initiative que nous souhaitons lancer, nous avons décidé, avec le président Macky Sall, d'appeler Food en Agriculture Resilience Mission, donc l'initiative FARM, a pour but de tout de suite nous organiser main dans la main avec les pays concernés et les organisations compétentes, comme avec le secteur privé, lancer une initiative pour pallier cette crise, avec d'abord un pilier commercial, pour apaiser les tensions sur les marchés agricoles, élaborer un plan d'urgence de libération des stocks en cas de crise pour éviter toute situation de pénurie et modérer les hausses de prix. Plusieurs pays sont en train de continuer à constituer des stocks. Il est indispensable, de manière concertée, de libérer ces stocks au plus vite, d'obtenir aussi un engagement multilatéral à ne pas imposer de restrictions à l'export des matières premières agricoles. Vous retrouvez des situations très comparables à ce qu'on avait vécu sur les produits de santé au moment de la crise Covid il y a deux ans. Et mettre en place un suivi transparent des obstacles au commerce des produits agricoles et des prix sur les marchés, en s'appuyant sur le système d'information sur les marchés agricoles mis en place lors de la présidence française du G20. Ce premier pilier commercial, évidemment, sera travaillé en lien très étroit avec l'Organisation mondiale du commerce. Et nous avons eu l'occasion de préparer cela avec sa directrice générale. Un deuxième pilier de solidarité a vocation pour nous à préparer aux premiers effets de la guerre dès cet été. Avec une action coordonnée des pays producteurs pour relever temporairement les seuils de production lorsque cela est possible et sans compromettre les objectifs de durabilité. Et de mettre en place un mécanisme d'allocation des volumes pour garantir un accès de tous, en particulier les plus vulnérables, en quantité suffisante et à prix raisonnable. C'est un mécanisme qui, là aussi, s'inspire très concrètement de l'initiative ACTA que nous avions lancée en réponse au Covid-19. Ce qui veut dire, très concrètement, pour nous, Européens, assumer de produire davantage en respectant nos normes, en respectant nos règles, en étant très vigilants sur les sujets climatiques et de biodiversité, mais en rehaussant les objectifs de production qui sont les nôtres pour contribuer à cet effort de solidarité. Et un troisième pilier, enfin, en faveur de la production dans les pays les plus concernés, en augmentant significativement les investissements dans la production alimentaire durable et les chaînes de valeurs agricoles résilientes sur tous les continents, et en intensifiant nos opérations pour permettre aux pays qui sont les plus dépendants des importations de la zone russo-ukrainienne de produire davantage sur leur sol. Et là, c'est très cohérent avec ce que nous avons relancé en janvier 2021, avec, vous vous en souvenez sans doute, la grande initiative de la Grande Muraille Verte, ou l'initiative sur les protéines végétales que nous avons accélérées sous présidence française, initiative qui ont vocation à lancer des opérations de déforestation, de développement agricole dans les pays, justement, allant du Golfe de Guinée jusqu'à la Corne de l'Afrique, et de manière très concrète, en leur permettant de produire davantage sur leur sol. Voilà l'initiative que je souhaitais ici vous présenter. Je l'ai exposée en G7 pour engager les collègues autour de la table, qui sont tous des grands pays producteurs, et je pense que nous devons être exemplaires en termes, justement, de capacité à produire, là aussi, davantage. Je le ferai tout à l'heure dans le cadre du Conseil, et nous l'élargirons, évidemment, dans le cadre du G20, et tout cela se faisant main dans la main avec l'Union africaine et avec l'ensemble des pays les plus concernés. Voilà les quelques éléments que je souhaitais vous apporter en compte-rendu du sommet de l'OTAN et, justement, de ce G7, et l'annonce aussi que je souhaitais vous présenter, cette initiative française en matière de sécurité alimentaire. Nous allons prendre maintenant quelques questions. Camille Collin de TF1, s'il vous plaît. Bonjour, M. le Président. J'ai une question centrée sur les entreprises françaises qui sont implantées en Russie. On a vu que Renault suspendait son activité sur place. L'État est au capital de Renault, mais d'autres font le choix de rester. Le roi Merlin, aux chances, qui amènent à une certaine confusion sur place. Quelle est la ligne que vous, vous défendez, et le message que vous pouvez adresser à ces entreprises qui sont pointées du toit par les autorités ukrainiennes ? Merci. Je vais revenir aux fondamentaux de notre action. Notre objectif est, par tous les moyens, de stopper la guerre et donc d'avoir des sanctions qui sont efficaces en touchant les secteurs les plus sensibles et les personnalités les plus sensibles. Mais évidemment, de limiter les impacts sur nos économies. Il y en a, néanmoins. Et donc, nous veillons à les corriger. Merci.